Je ne sais pas ce que vous êtes en train de se faire, je ne sais pas ce que vous êtes en train de se faire, vous êtes en train de faire une nouvelle vie, vous êtes en train de faire une nouvelle vie, il n'y a pas de problème ! qu'effectivement, la cinématographie japonaise, ça fait longtemps qu'elle n'est plus, même pas à la première place, mais n'est plus à l'honneur. Et nous, notre but, c'était de remettre la cinématographie japonaise au milieu de la culture japonaise, pour dire aux gens, voilà, il existe quand même des grands talents de métier qui ont influencé des réalisateurs comme Spielberg, Lucas, Cameron, des noms, bon, maintenant, qui ne sont plus inconnus vraiment, comme Akira Kurozawa, Mizoguchi, Ozu, même si ce n'est pas ces gens-là qu'on voulait montrer, puisqu'ils sont déjà dans l'histoire du cinéma, on s'était dit, il y a quand même plein, moi je le vois parce que je vais dans plein de festivals, plein de réalisateurs, de jeunes réalisateurs, talents qui ont beaucoup de choses à dire, et c'est ces gens-là qu'on veut pousser et montrer. C'est que le 17 ans, j'ai envie de rencontrer cette ville. C'est un festival qui est complètement monté en bénévolat, on en parlera sans doute, donc dans une situation qu'on sait très bien où la culture est tous à bois, on a voulu effectivement montrer la richesse et la variété de films et de talents japonais qui constituent maintenant la cinématographie japonaise. Les nouveaux talents en avant-première sont présentés à l'espace humain. On a voulu ici, dans cette salle-ci, après, montrer quelques raretés du cinéma, quelques petites perles qui sont encore inédites, qui datent peut-être d'il y a 20-30 ans, on peut l'imaginer, mais qui ont eu du mal à sortir à l'époque et tout, et qu'on voudrait donc remettre un peu à l'honneur. Donc notre idée, ce n'est pas de montrer toute la richesse du cinéma, ce n'est pas possible d'avoir un film, tu t'imagines, mais pour une première édition, on voulait un peu donner du goût, donner du plaisir, donner une envie aux gens de redécouvrir cette cinématographie. Ce festival est vraiment basé sur des personnes de bonne volonté, et je ne dis même pas seulement de bonne volonté, mais passionnés, qui ont envie de faire des choses, de dire que la culture est là, la culture est essentielle, je le dis et le redirait tout le temps. Et donc, c'est un festival qui se construit comme ça, humainement, à travers l'amour de cette cinématographie qui a quand même été le porte-drapeau de l'Orient pendant de nombreuses années. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou à l'œuvre.